C'est sûr que c'est le fun de commencer les vacances de Noël avec une victoire. Michaël Grenier va célébrer les fêtes en famille, le coeur léger. Le pilote automobile vient de remporter avec ses coéquipiers allemands la course d'endurance des 12 heures du Golfe à Abu Dhabi en série GT. Toutes les victoires sont quand même importantes, mais c'était ma première victoire sur une course de 6 heures et plus, donc sur un 12 heures. Puis évidemment, plus les courses sont longues, plus sont difficiles à gagner pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de stratégie, il peut arriver beaucoup de pépins. Malchanceuse toute la saison, l'équipe de Grenier a encore connu sa part d'ennui. Mais à la mi-course, le Québécois a relancé la voiture 99. Après deux heures de course, on a eu encore une fois un pépin dans un arropuie, puis on s'est ramassé un tour derrière les meneurs, qu'il a voulu reprendre. À ce moment-là, c'était un autre Mercedes, c'était pas nos coéquipiers, mais c'était une voiture Mercedes qui menait la course. Je ne voulais pas non plus s'accrocher avec eux, puis même quand j'ai repris mon tour, on s'est accrochés un peu. C'était un peu limite, mais il fallait pas le faire. Mickaël Grenier conclut de belle façon sa deuxième saison avec Mercedes AMG. Un des dix pilotes engagés par le fabricant, il profite pleinement de cette association. Mon objectif depuis longtemps, c'était de rouler pour un manufacturier. Donc avec Mercedes, c'est super parce que j'ai pu... Tu sais, c'est plus nous qui s'occupent de contacter les équipes pour les courses, c'est toute Mercedes qui fait. Cette année, j'ai fait environ 25 week-ends de course, en plus des essais, donc on est très occupés. Puis c'est une certaine stabilité que j'avais pas avant. Il a encore un an de contrat en poche. La victoire du week-end a sans doute convaincu les dirigeants qu'ils ont pris la bonne décision en l'embauchant. Nos deux boss étaient là à Abu Dhabi en fin de semaine, donc c'est sûr, c'était un bon moment pour gagner une course. Le repos sera de courte durée pour Mickaël Grenier. Il retourne en piste le mois prochain pour les 24 heures de Daytona.